Salut à tous c'est Jubé et aujourd'hui on va parler d'iOS Musique Oui on va parler d'iOS parce que dans cette vidéo je vais vous dire ce que je préfère sur iOS Et comme vous vous en doutez très certainement je vais bien entendu faire une vidéo dans quelques temps Qui s'intéressera ce que j'aime sur Android Donc s'il vous plaît pas de commentaires du style De toute façon t'as un Apple addict, tu préfères Apple, tu manges Apple, tu dors Apple, tu travailles Apple, tu fais tout Apple Non c'est faux, j'aime beaucoup Android d'ailleurs la vidéo arrivera très bientôt Vous êtes prêts ? Go ! La simplicité d'utilisation à l'achat Quand on achète un iPhone il est livré de base avec simplement les applications utiles entre guillemets Sauf quelques-unes comme la bourse ou l'Apple Watch si vous n'avez pas d'Apple Watch Mais vous n'avez pas des applications totalement externes à cela Comme des jeux, comme des applications utilitaires que l'on pourrait trouver par exemple sur un smartphone Android Je m'explique de base sur ce S7 Edge dès lors que vous l'avez configuré pour la première fois et que vous pouvez l'utiliser Vous avez par exemple des applications de la gamme Microsoft Office comme Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote, Skype, Word, WhatsApp Plein d'applications comme ça que vous, vous n'avez pas décidé d'installer mais qui sont déjà dans le téléphone Ça, ça n'existe pas chez Apple et c'est bien pratique parce que sur Android à chaque fois que vous les avez Et bien vous les supprimez parce que franchement elles ne vous servent à rien Alors il y en a quelques-unes comme parfois Facebook, Twitter qui sont préinstallées mais c'est rare Pour la grande majorité ce sont des applications que vous n'utilisez pas Deuxième chose, le design Le design de l'OS bien entendu Alors que l'on ait un iPhone 3GS sous iOS 5 ou un iPhone 7 sous iOS 10 Le fond reste exactement le même On a la même interface sauf que tout simplement ça a entièrement changé niveau esthétique et niveau forme Mais si on regarde bien le fond en lui-même reste exactement le même Du coup franchement quand on compare un Android d'il y a 5, 6, 7, 8 ans à aujourd'hui C'était pas du tout la même chose C'est à dire que le principe des pages qui se tournent pour directement changer d'application reste là Le principe du dock en bas qui ne bouge pas reste également là Les icônes qui ont exactement le même design également Bref tout y est Et c'est ce que certains reprochent à Apple Le manque tout simplement d'originalité Le fait qu'il y ait toujours le même OS depuis le départ Mais pour moi c'est un grand propositif parce que simplement ça change d'année en année Ça garde les fondations mais ça change en surface Et c'est ça que beaucoup de personnes apprécient dont moi Le fait que les icônes aient changé Le fait que l'interface était remis au goût du jour Qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent par-ci par-là Mais qu'au final le fond reste là du coup on est pas du tout désorienté Number 3 Pas de launcher Pour certains c'est l'élément qu'ils préfèrent sur Android C'est le fait qu'il y ait un launcher Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est un lanceur d'applications dans lequel vous allez retrouver toutes vos applications Et puis celles que vous voulez vous allez pouvoir les mettre sur le home screen A pouvoir les utiliser plus rapidement Une sorte de raccourci Et celles que vous n'utilisez pas souvent Vous les laissez dans le launcher Comme ça ça ne prend pas trop de place sur l'écran d'accueil Alors en soi je suis habitué à iOS depuis quasiment 10 ans Du coup je n'ai jamais utilisé un launcher J'utilisais les launchers simplement quand je teste un smartphone d'Android Comme par exemple le S7 Edge Qui a donc un launcher C'est à dire que là vous allez recevoir toutes vos applications C'est un peu un dépotoir de plein d'applications Simplement je trouve que ça fait doublon Avec le fait que vous avez toutes vos applications dans le launcher Et puis vous avez exactement les mêmes sur l'écran d'accueil Du coup ce n'est pas quelque chose qui me manque cruellement De ne pas avoir de launcher sur mon iPhone Numéro 4 Pas de widget Et oui ça peut paraître bizarre Mais en soi je n'ai jamais été grand grand fan des widgets A titre d'information quand j'ai un téléphone sous Android Qui a plein de widgets Et bien je les supprime tous Sauf celui de la météo que je laisse en haut à gauche à chaque fois Parce que c'est bien pratique de toujours voir la météo H24 quand on a son téléphone Ça j'en parlerai d'ailleurs dans la vidéo Ce que j'aime sur Android Mais tout simplement la barre de recherche de Google Facebook, Twitter, les notifications Ça c'est quelque chose qui prend de la place Et tout simplement j'aime avoir un smartphone Avec tout simplement des icônes de A à Z De haut en bas Franchement ça c'est ce que je préfère Et quand on a des widgets Bah ça change un peu tout Numéro 5 L'uniformité des icônes On revient un peu sur les icônes Vous le savez sur iOS Tous les icônes ont une forme carrée Avec les bords arrondis Que ce soit des icônes venant d'Apple Ou des icônes venant de l'App Store Ça c'est quelque chose qui est vraiment cool Parce qu'au moins il y a une réelle uniformité Entre tous les icônes Et elles ont toutes la même taille La même largeur La même longueur La même diagonale Le même form factor en quelque sorte Et surtout Bah la même base de couleur Quand on pense sur Android On a des icônes de toutes sortes Des icônes qui reprennent Les traits du logo bord à bord Des icônes en rond Des icônes en carré En rectangle En triangle Pour certains Bref on a des icônes de chaque sorte Et franchement c'est pas très esthétique Numéro 6 Les mises à jour C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur iOS C'est le fait que les mises à jour Qui sortent sur iOS Sont pour la plupart Disponible pour beaucoup de téléphones Alors j'entends déjà dire Mais mon iPhone 4 Mon iPhone 4S Ne peuvent pas avoir iOS 10 Du coup c'est de l'obsolescence programmée Je suis d'accord Mais si on compare à Android Et bien Android Nougat Qui est la dernière version en date Est aujourd'hui disponible Pour 4 ou 5 téléphones En octobre 2016 Simplement ceux de chez Google Tous les autres téléphones Y compris le S7 Edge Qui est quand même le gros De chez gros De chez Samsung N'a pas aujourd'hui Android Nougat Alors que Apple Quand ils sortent une mise à jour iOS 10 par exemple Et bien c'était de base livré Avec tous les iPhone 7 Vous aviez la mise à jour Pour l'iPhone 6S Pour l'iPhone 6 Pour l'iPhone 5S 5C Et 5 Les téléphones qui datent de 2012 Aujourd'hui je suis pas tellement sûr Que des téléphones Android de 2012 Puissent être compatibles avec Android Nougat Du coup ça c'est un bon point Numéro 7 L'OS qui est en lien avec le hardware Du fait que ce soit Apple Qui fabrique Et l'OS Et le hardware Et bien directement Apple Bah quand il travaille sur l'un Et bien en corrélation Il travaille sur l'autre Par exemple iOS 10 a amené le cliquet Pour déverrouiller Et bien directement Ca a été fait avec l'iPhone 6 Qui a son bouton Home Non plus cliquable Mais tactile Du coup c'est bien plus fluide D'utiliser ça comme ça Ce qui je sais Est encore plus compliqué Chez Android Parce que Google propose un OS Qui va lui être disponible Sur des centaines de téléphones Qui vont donc tourner de l'Android Mais chaque téléphone Est du haut Du milieu Ou du bas de gamme Et tous ces téléphones N'ont pas la même technologie Du coup Faut faire un ensemble C'est là le souci Qu'il y a Entre iOS Et Android Numéro 8 Des applications plus belles C'est encore une fois très personnel Mais je trouve que les applications Sur iOS sont bien plus jolies Que celles sur Android Parce que je sais pas C'est plus fluide C'est plus simple Il y a moins de détails Par exemple C'est tout con Mais sur Twitter La barre des menus Sur Twitter Sur iPhone Ça se situe en bas Et sur Android Ça se situe en haut C'est pas très pratique Et de même Encore une fois sur Twitter Vous avez Pour aller sur votre profil perso Sur iOS C'est en bas à droite Sur Twitter Sur Android Et bah il faut slider Pour aller sur son profil Et cliquer sur son icône Etc C'est plus compliqué C'est moins esthétique Numéro 9 Quand on réactive le wifi Depuis longtemps Alors c'est quelque chose Quand même assez peu Chez le clé dans lambda C'est de ne pas utiliser son téléphone Pendant plusieurs jours Voire plusieurs semaines C'est à dire Qu'il ne soit pas collecté à internet Moi je teste beaucoup de téléphone Du coup Bah il y en a Que je n'utilise plus Pendant quelques jours Quelques semaines Que je réutilise Vous le coupez d'internet Pendant deux semaines Deux semaines après Vous le réactivez sur internet Bah il sera là Nickel Il n'y aura rien qui arrivera A part les petites notifications Que vous aurez raté A l'inverse Sur Android Votre téléphone Vous ne l'utilisez pas Pendant deux semaines Ou même deux heures Vous aurez toutes vos notifications Qui sonneront Même celles que vous avez déjà lues Il y a deux semaines Et ça franchement C'est super chiant Et enfin Dixième point Bah le lien Entre appareil iOS Et iOS C'est tout bête Mais tout simplement Bah iOS C'est une secte Entre guillemets C'est à dire que Quand vous achetez un téléphone sous iOS Et que vous avez la tablette sous iOS Les deux sont directement liés Et ne seront plus séparables C'est à dire que Quand vous allez télécharger une photo sur l'un Elle arrivera sur l'autre Inversement Quand vous allez écrire un texte sur l'un Il arrivera sur le second Franchement c'est super simple Et surtout Deux petits exemples Premièrement iCloud Qu'on le veuille ou non C'est inclus dedans C'est automatique Il n'y a rien à faire Et franchement Ça se fait tout seul Et deuxième chose Airdrop C'est l'échange de fichiers Entre appareils iOS Et iOS Sans fil Que ce soit des photos Ou des vidéos D'iPhone à un iPhone D'un iPhone à un iPad D'un iPad à un Mac Bref Tout l'écosystème d'Apple Alors oui je sais Ça existe également sur Android Mais ce n'est pas inclus de base Airdrop Pur et dur Android N'existe pas Et iCloud Pur et dur Inclus dans le téléphone N'existe pas non plus Voilà donc ces 10 choses Que j'aime sur iOS Il y en a d'autres Mais je me suis attardé Un peu sur les principales Et c'est ce qui fait Qu'aujourd'hui L'iPhone 7 Plus C'est mon smartphone personnel Mais c'est sans oublier Qu'une prochaine vidéo A propos d'Android Arrivera Où l'on parlera D'Android Et des gros points positifs D'Android Et vous alors Vous êtes plutôt team quoi ? Team iOS ? Team Android ? Lâchez-vous dans les commentaires Donc voilà Comme d'habitude Si vous avez apprécié la vidéo N'hésitez pas à lâcher Votre pouce bleu Dans la barre des pouces bleus Et puis on va me retrouver Sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram Et bien entendu Sur la chaîne YouTube Tous les liens sont Dans la description de la vidéo Allez Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz